et bien salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve pour ce 59e épisode de The Legend of the Breath of the Wild sur Switch dans cet épisode vu qu'on est arrivé au repère des Yigas c'est ce que nous allons faire on va voir un petit peu la difficulté du truc on ne sait pas trop ce que ça va donner on ne sait pas à quoi ressemble le repère on suppose que ça va être un passage d'infiltration vu que les Yigas sont l'équivalent des ninjas en fait donc il va falloir vraiment s'infiltrer cela jouer en discrétion pour récupérer le masque du tonnerre donc voilà c'est un épisode que j'appréhende un peu parce que j'avais vu quelques screens un petit peu de ça enfin je pense que c'était un screen des repères et ça me paraissait pas simple simple et bien on va se lancer tout de suite et on va voir ce que ça va donner alors du coup voilà on se retrouve comme j'ai dit dans le repère des Yigas et ça c'est la première salle et déjà c'est assez étrange parce que ça nous fait vachement penser en fait si on regarde comme ça ça nous fait bizarrement penser au temple de l'ombre de Ocarina of Time vous aviez un peu une sorte de... vous aviez un truc au centre avec des torches à allumer et ça ouvrait un passage ça fait un peu penser à ça sauf que là ça va être différent et c'est même pas sûr en fait que au niveau de la timeline en fait ce soit l'équivalent du temple de l'ombre puisque on se souvient que dans Ocarina of Time le temple de l'ombre se trouve au village Cocorico dans le cimetière alors que là on se retrouve dans le désert donc ça n'a rien à voir, pas du tout la même chose mais voilà ça me fait penser un peu à ça pour le coup alors du coup voilà c'est... je pense que ça va pas forcément être une énigme le machin mais on a des torches et on n'a pas de passage a priori on a la sortie ici on a la sortie avec toujours ces espèces de... de statues j'ai jamais trop compris à quoi le servait je pense que c'est juste un décor en fait ces trucs là ce n'est rien qu'un décor rien de plus on se retrouve dans une sorte de vallée en fait c'est qu'un décor le repère est là et on pourrait se demander ce qu'il y a au dessus mais on s'en fiche un peu parce que le but c'est de faire le repère qui sera peut-être pas fait en un seul épisode je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout quelle est la longueur de ce repère mais déjà on va faire un peu le tour alors déjà si on a des torches enfin si on a une torche ici c'est pas un hasard donc je pense qu'on va la prendre alors on va se débarrasser d'une arme ouais bon déjà à mon avis on va se débarrasser de cette arme parce que j'ai envie de dire elle sert à quoi cette arme ? elle sert pas à grand chose franchement entre nous l'arme là c'est un peu en mode elle est juste fun en fait elle fait pas beaucoup de dégâts et entre nous les ennemis c'est mensonger le truc parce que dans la description de l'item on nous disait que l'ennemi était propulsé littéralement entre nous il est pas plus propulsé qu'avec un item de base en fait enfin avec une arme de base lorsque vous provoquez un coup critique sur un ennemi avec une arme de base il est juste propulsé un petit peu au loin mais avec cet item là en fait cette arme là c'est pas plus au final donc ne sert à rien on va se l'enlever et du coup ouais bah c'est en fait c'est le symbole des Sheikas en fait parce que oui les Yigas en fait sont le sont le clan reclus des les Yigas sont le clan reclus des Sheikas en fait en quelque sorte alors du coup hop ici on n'a pas 36 solutions parce que peu importe où on va c'est fermé on a effectivement ces trucs là alors c'est quoi oh on a un coupe gorge mais on va pas le prendre ne sert à rien on va juste en profiter pour cramer ça si on peut d'ici là qu'il y ait quelques petits trucs intéressants alors j'ai pas envie de le faire rapide ce truc là on va vraiment prendre notre temps pour faire ce repère alors est-ce que j'avais pris le cette arme en photo le serpe coup de gorge ouais c'est bon et ça c'est quoi on sait pas une oie de coco grillée ah ouais d'accord une oie de coco grillée alors ici c'est un cul-de-sac si on va ici c'est pareil on a que des enfin on devine c'est des tapisseries des trucs on dirait une sorte de c'est pas une tapisserie je sais pas ce que c'est exactement enfin je sais pas ce que c'est exactement mais tout est fermé il y a pas de sortie a priori mais je trouve ce qu'on va faire c'est que si vous prenez ça vous mettez juste à côté hop là en fait on est en train de cramer le truc donc je trouve ce qu'on va faire on va pas se gêner c'est qu'on va tout on va littéralement tout cramer et on va buter tous les petites chauves-souris qui vont se mettre sur notre chemin au bout d'un moment donc là on vient de débloquer un passage et d'ailleurs la petite scène de caméra nous a fait éteindre la torche ce qui est assez chelou on va prendre ça une petite arme c'est très très bien on va prendre quoi plutôt lance archéonique j'aurais pas voulu mais bon j'aurais pas voulu mais c'est très très bien c'est pareil alors on continue à tout cramer donc on était arrivé ici voilà non c'est pas ça que je veux faire à mon avis en fait c'est parce que j'avais appuyé sur le bouton B ça doit être ça pour ça que ça a éteint la torche tout à l'heure durant la petite scène c'est pas vraiment une scène pour le coup donc il en reste encore une non voilà et c'est parfait donc occupons-nous de toutes les chauves-souris alors vous voyez que la visée est automatique en fait vous avez pas besoin de viser une chauve-souris d'ailleurs vous pouvez pas vraiment viser un ennemi c'est vous avez pas de pointeur pour dire que vous visez un ennemi c'est l'arme se dirige en direction de l'ennemi tout simplement je sais pas si j'avais dit ça d'ailleurs donc voilà ça c'est fait alors du coup on va vraiment tout regarder et prendre la sortie enfin l'entrée du domaine juste après enfin du repère plutôt alors j'ai encore une autre torche si je veux donc ici y'a rien ben y'a rien ouais c'est bon y'a rien du tout alors le cercle coupe-gorge au zèf on va pas le prendre non c'est moi ou c'est une arme ça bah ouais attends deux secondes j'ai déjà une torche donc j'ai pas j'ai pas besoin d'en avoir plusieurs en soi même une seule suffit largement et au pire si ma torche se brûle ce qui m'étonnerait on pourra toujours revenir ici c'est pas un problème donc là c'est l'entrée du domaine la musique est assez mystérieuse d'ailleurs une petite musique sympa j'ai dit ça pour le coup ah un coffre qui contient quoi pour le coup le rubis violet tu vas cramer s'il te plaît en fait il crame pas il se comporte comme une torche le trick oh s'il a cramé un peu quand même c'est marrant ça est-ce qu'on peut normalement on peut les casser il n'y a pas de problème ah la lune de sang c'est très très bien comme ça tous les ennemis reviendront j'ai dit casser c'est possible voilà ah mais du coup tous les ennemis vont revenir là ici aussi à tous les coups bon on va voir est-ce que ça va être le cas alors on va quand même sort voilà donc ils sont tous revenus pas de problème ça va pas être gênant c'est que des chauves-souris pour le coup alors où est l'autre enfin les deux autres plutôt alors votre lance archéonique va bientôt se briser pas de problème c'est voilà de toute façon on s'attendait à ce que tôt ou tard cette arme se brise et voilà donc elle s'est brisée du coup il me reste encore une lance la lance le trident des glaces c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser pour le coup ça pourrait être utile pour un autre truc enfin pour d'autres ennemis plus costauds pour les paralyser temporairement mais le trident des flammes éventuellement éventuellement donc mon maille ressort je sais pas pourquoi j'ai repris bah autant le reprendre puisqu'on l'a pris alors il est possible qu'on est qu'en allant voir une fée éventuellement peut-être qu'on peut améliorer les armes j'ai jamais fait gaffe à ça est-ce qu'on peut vraiment améliorer les armes jusque là je n'ai jamais eu à les améliorer mais peut-être qu'une fée peut le faire on verra c'est dommage parce que la mini carte en fait ne met pas le détail de la pièce pas vraiment donc on va tout reprendre là ici donc ici un coffre saphir brut intéressant on va prendre une petite arme pour le coup bah écoutez on va prendre ça maille ressort paf pour casser ce truc parce que cet item est complètement cette arme est totalement inutile pour moi d'ailleurs c'est une puissance de 1 je ne suis même pas étonné qu'en fait il me semble que le bâton le bâton de bois enfin la branche d'arbre c'est une puissance de 2 il me semble donc ça veut dire que cet item a une puissance encore inférieure c'est n'importe quoi enfin il me semble que c'est une puissance de 2 il faudra je vérifie je ne sais plus du tout encore une torche inutile donc ici il n'y a rien ici donc c'est l'entrée du domaine enfin du repère plutôt un cercle coup de gorge que j'aurais pu prendre à la place de mon maillard au sort d'ailleurs pour le coup hop là autant prendre un item enfin une arme plus intéressante donc ici il n'y a rien et du coup on a fait le tour ok très bien donc l'entrée se trouve ici donc là à partir de maintenant on va faire attention d'ailleurs ce que je pourrais faire c'est prendre la bonne tenue je ne sais pas si ça va beaucoup nous aider mais du coup on se retrouve dans une zone d'infiltration donc il nous faut une tenue d'infiltration ça paraît logique alors chose qu'on va faire alors la tenue d'infiltration c'est ça si on va prendre ça ça et ça et du coup voilà je pense que ça peut quand même nous aider pour le coup il suffira de s'accroupir et on fait encore moins de bruit que d'habitude et est-ce que j'avais fait des plats pour être silencieux voyons un peu ouais carrément regardez pouet les végétales silencieux j'ai même fait ça donc limite plus silencieux tu meurs ça va être incroyable plus silencieux tu meurs alors faisons attention parce qu'on va vraiment ça jouer infiltration le cercle coupe-gorge pourrait nous aider on va peut-être faire une sauvegarde avant donc ouais je suis bien en train d'enregistrer c'est bon j'ai eu un doute repère des igas je sais pas si on dit igas ou iga je pense qu'on dit iga tout simplement alors qu'est-ce qu'on a ici attention on voit quelqu'un au fond ah mais c'est marrant j'y pense non je vous avais dit tout à l'heure que le repère des igas faisait penser enfin la toute première pièce faisait penser au temple de l'ombre de kind of time mais non en fait le repère dans son ensemble en fait fait plutôt penser au repère des des gerudo la forteresse gerudo en fait dans kind of time tout simplement parce que la forteresse gerudo faut ça jouer infiltration et bah là ça va être pareil en fait voilà quoi ça fait penser en fait plutôt alors nous avons des trucs au mur on sait pas ce que c'est est-ce que on va faire un test d'un truc on va prendre flèche de bois si je tire dessus ça fait quoi non ça fait rien ça me faisait ça me faisait vachement penser à ces parchemins dans Naruto là les parchemins qui explosent mais non à priori mais je préfère avancer doucement parce que ah ouais mais du coup ouais il y avait une gerudo qui était prisonnière on sait plus comment ça s'appelle mais on va savoir du coup alors ça c'est banane lame alors on va tout de suite s'assurer qu'on avait pris ça en photo non même pas regardez banane lame coucou toi t'avais faim bah on va prendre ça à ta place voilà adios amigo on s'en va non on est pas salaud quand même alors je dois sortir d'ici alors ah voilà c'est brique drôle de nom hein qu'est-ce que tu fais ici c'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre tu sais s'ils te trouvent ils appelleront leurs camarades et là ça en sera fini de toi donc c'est pour ça qu'à mon avis il va falloir faire très attention si seulement il y avait moyen de les distraire mais tout ce qu'ils font c'est patrouiller ou manger des bananes quoi qu'il en soit c'est trop dangereux ici alors enfuis-toi je trouverais bien un moyen de m'en sortir toute seule maintenant on va t'aider t'inquiète pas on est des pros nous alors ce que je voulais dire je sais même plus quoi c'est que ah oui si je voulais dire ça c'est que si jamais ils nous repèrent ils appellent leurs camarades alors déjà un seul digas on a vu que c'était un petit peu chiant à buter ils ont tendance à fuir à partir dans tous les sens à se téléporter alors s'ils sont plusieurs ça va être chiant ma banque oh bah tiens il y en a un oh 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 vite accroupissons nous bon voilà donc ils font leur ronde très très bien alors je suppose que si je casse ce genre de truc ça va faire du bruit mais pour l'instant le bruit n'a pas l'air de les alerter ils doivent peut-être se dire que c'est Brick qui est en train d'essayer de faire du bruit pour se libérer peut-être ça mais du coup ça devrait les faire venir quand même ah c'est marrant ces trucs là franchement ça m'intrigue oh c'est quoi ce bug enfin c'est pas vraiment un bug ah non non mais en fait c'est normal parce que Link peut escalader mais du coup ça faisait bizarre Link s'accroupit et là il fait comme si il pouvait pas grimper au mur mais qu'il grimpe quand même c'est n'importe quoi ça me fait marrer c'est vraiment spécifique à juste cet endroit là c'est n'importe quoi bon bref on peut grimper au mur jouer les spiderman si on veut on peut le faire et c'est très très bien alors faisons attention ouais mais au dessus c'est la sortie donc soyons très prudents on va la jouer vraiment discrétion absolue on se met dans les coins on observe est-ce qu'il y a un higas à priori non je sais pas en combien de temps je vais faire cet épisode mais j'ai vraiment envie de prendre mon temps hop non 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 tout va bien y'a personne mon grand il n'y a personne hop là alors je sais pas si on peut les buter je sais pas combien de coups il faut pour les buter et ça pourrait être l'occasion de les buter mais bon l'idéal c'est de faire la zone comme a priori c'est prévu de faire c'est à dire qu'il faut la faire en infiltration on peut ça jouer en mode yolo mais je pense que ce serait un peu pas délicat de faire ça mais bon hop là lui va faire le tour on peut se mettre en hauteur d'ailleurs si on veut hop là on se met en hauteur on observe un peu alors y'en a un là-bas y'en a un qui fait le tour ici donc là le problème c'est qu'il va falloir prendre l'escalier et comment ne pas se faire repérer bonne question alors il est possible qu'il soit pas très très réactif et qu'ils aient éventuellement un champ de vision un peu rétréci on ne sait pas du tout on va juste se mettre sur le côté ici pour observer un peu alors on peut vraiment grimper sur les murs si on veut mais dans tous les cas il va quand même falloir que je le distraie ou je ne sais pas quoi comment on va pouvoir faire pour le distraire comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour le distraire ça c'est la bonne question peut-être en cramant la planche au-dessus écoutez on va essayer un truc et puis au pire si on se loupe c'est pas dramatique hop en fait fallait juste se faire réagir apparemment ok donc on le fait réagir le fait d'avoir fait ça en fait ça c'est marrant quand même moi je pensais que ça allait faire cramer le truc bon j'ai l'intérêt à faire gap parce que il va revenir à son point de départ oh il est un peu con pourquoi il va si loin pourquoi va-t-il si loin et c'est quoi qu'il y a au-dessus là c'est quoi ce machin je peux grimper si je veux donc ça c'est vraiment cool pof je ne peux plus récupérer ça de toute façon c'est un peu trop faible comme armes oh attention attention il est pas loin on va vraiment faire le tour on va vraiment prendre notre temps on va se faire plaisir et comme ça je vais vraiment pouvoir vous laisser profiter de cette ambiance qui alors il est en train de revenir saphir brut on peut décocher des flèches pour les faire réagir donc ça c'est cool en plus ils prennent bien leur temps pour revenir il est carrément à perpète il est carrément en perpète il est pas pressé de revenir en fait c'est un peu normal puisqu'ils sont en mode ronde donc ils cherchent pas à aller vite tant qu'ils ne sont pas alertés tout va bien hop là coucou toi hop oh il m'a vu est-ce qu'il va venir ici ça n'a pas l'air alors du coup d'ici est-ce qu'il y a des yigas dans le coin oui il y en a un ici on va commencer par aller au dessus parce que généralement quand on est en mode infiltration il faut grimper pour avoir une vue d'ensemble de la chose c'est quand même beaucoup mieux alors je sais pas du tout quelle est la longueur de ce repère j'espère juste que c'est pas quelque chose de de trop grand parce qu'en plus c'est marrant mais sur la carte on n'a pas vraiment l'agencement des pièces c'est comme si on était en fait dans un milieu naturel comme dans une grotte alors qu'on voit bien quand même que c'est agencé par des hommes ça a été créé par des hommes bon peut-être que ça a été creusé dans la roche puis après réagencé ben oui mais du coup le travail de fou que ça a dû se faire oh la vache le travail de fou qu'ils ont dû faire c'est terrible alors pour l'instant on est tranquille on se croirait dans Donkey Kong Donkey Kong Country toutes ces bananes oh mon dieu l'orgie des bananes top as brut alors banane l'âme normalement ça rend plus fort il me semble si je regarde un petit peu les bananes l'âme c'est quoi c'est quoi les spécificités ce fruit originaire des forêts tropicales de firone cache sous leurs épaisses peaux une chair tendre qui renforce les muscles et qui une fois cuisiné augmente l'attaque ok donc moi ce qui m'intéresse le plus pour l'instant je pense c'est vraiment la discrétion parce qu'à la rigueur si vous si vous maîtrisez la discrétion si vous êtes vraiment discret et que vous y arrivez vous n'avez quasiment aucun combat à faire donc voilà pour l'instant je n'ai pas besoin de manger de plats silencieux je me débrouille déjà assez bien avec ma tenue donc là en haut c'était juste éventuellement pour les bananes l'âme et là le problème c'est qu'on voit pas très bien où est-ce qu'ils sont donc il va vraiment falloir se le faire en discrétion et d'observer alors on peut ah si on peut observer ici par le haut alors il y en a un que j'avais vu passer alors l'entrée par le bas là ici donc il y en a un là bas qu'on a vu voilà il y en a un ici on va essayer de regarder un peu leur déplacement en fait ils ont l'air de faire le tour de leur caisse respective ils ont une caisse au centre et ils font le tour si c'est une caisse c'est une grosse caisse la vache ils font simplement le tour après vous allez me dire on peut vraiment rester en hauteur et se contenter de se mettre là comme ça oh le furieux alors une petite banane est-ce qu'avec un saut je vais pouvoir ça va être chaud à mon avis c'est un peu risqué hop non c'est bon une petite banane vous voyez comment je fais pour l'instant je suis un pro je maîtrise le jeu on voit le mec qui a joué Metal Gear Solid quand même je n'ai joué qu'au premier c'est tout mais du coup j'ai quand même des notions d'infiltration j'ai tellement des notions d'infiltration que je vais même me pouvoir pouvoir me permettre voilà de me mettre comme ceci et puisqu'il fait toujours le même tour récupère ça je vais vraiment en profiter pour récupérer un max de choses voilà doucement c'est marrant d'ailleurs comment il regarde parce qu'il regarde le mur à chaque fois c'est débile il devrait se retourner pour regarder derrière lui tout le temps pourquoi il regarde le mur c'est n'importe quoi alors là t'es là-bas non pour l'instant c'est vraiment pas compliqué il n'y a aucun souci à se faire voilà donc est-ce il y a quelqu'un là non personne non là t'es là c'est bon what the fuck oh j'avais tellement pas vu celui-là bombe j'avais tellement pas vu on va sortir une grosse arme on va prendre ça ah ils sont costauds quand même ils sont costauds ils rigolent pas donc quand on est comme ça il faut vraiment donc là c'est loupé mais je ne m'attendais pas du tout pauvre fou ouais donc il ne faut pas se faire remarquer en fait est-ce que je suis mort la question c'est est-ce que vraiment j'avais perdu toute ma vie j'ai pas fait gaffe je pourrais tester avec lui d'ailleurs tiens coucou toi ah ok en fait je peux les buter quand même si je veux moi ce que je veux en fait c'est faire un test allez repère moi est-ce que vraiment je perds toute ma vie est-ce que vraiment ils font mal oh mais ils sont ils sont violents en fait oh oh c'est du one shot on peut les buter c'est quand même cool donc le fait de pouvoir les one shot direct comme ça c'est quand même sympa donc du coup on va pas se gêner on va les buter donc on va pas faire la même erreur avec l'autre c'est que on s'y attendait pas on savait pas du tout qu'il y en avait un ici ils sont parfois cachés on dirait pas comme ça non mais lol non mais lol oh mais là c'est mort autant recommencer tu tuez moi s'il vous plaît alors du coup je sais pas du tout d'où est-ce qu'on me repère c'est un peu le problème on se remet là et je pense qu'on va recommencer le truc alors pour lui ça va pour lui ça va mais après d'où est-ce qu'on me repère d'où est-ce qu'on me repère parce qu'il y en a un qui me repère apparemment je ne sais pas d'où ah c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui me repère alors ouais mais si je suis comme ça il va me voir donc faut vraiment faire attention à tout je pense pas que ce soit vraiment hardcore à passer mais c'est juste faut vraiment faire attention et le simple fait de pouvoir alors il a quel déplacement celui-là on va regarder ses déplacements un peu ok d'accord hop 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 non et personne ah ils sont un peu teubés des fois ils mettent du temps à réagir non 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 mais il n'y a rien les gars calmez-vous il n'y a personne il n'y a personne ah mais là tu es là ah il est en train de faire le tour l'autre non c'est bon ouf non lui c'est régris alors du coup ils mettent vraiment du temps à réagir donc c'est cool ils réagissent pas tout de suite d'abord ils se retournent et ils disent oh qu'est-ce qu'il se passe qu'y a-t-il il faut pas rester trop longtemps devant eux non si on reste pas trop longtemps devant eux ça va là t'es là-bas c'est ça fait demi-tour oh des fois oh ouais mais ils sont quand même pas forcément nombreux mais ils sont quand même assez nombreux alors on peut vraiment la jouer se mettre à deux doigts d'être repéré mais par contre on va faire l'autre d'abord alors une fois de plus on peut pas sauvegarder c'est vraiment le il faut vraiment tout faire d'un coup alors je sais qu'il y en a un ici il y a encore un passage là-haut on va peut-être on va peut-être y aller d'abord je suis un petit peu en stress quand même là pour le coup parce que déjà je m'attendais à pouvoir sauvegarder mais non ça ne fonctionne pas comme ça ce n'est pas aussi facile hop alors du coup ah ouais mais ça c'est le coffre que j'ai ouvert tout à l'heure donc c'est déjà sympa de pouvoir se mettre en hauteur comme ça on sait d'avance qu'on ne peut pas être repéré ou du moins ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait quelqu'un au-dessus et ça nous permet quand même de mieux regarder combien il y en a en tout alors lui il a un mouvement différent apparemment regardons comment il se déplace je sais qu'il y en avait un autre ah non je pense qu'il n'était pas dans le coin c'était l'autre en fait j'avais buté donc celui qui est là-bas il va falloir vraiment faire attention mais le fait de se mettre contre le mur là-bas je pense que ça devrait aller je me mets là ici on va tâcher de se le faire hop là attention on ne sait pas jusqu'où ils peuvent nous repérer trop tard c'est comme du Metal Gear Solid c'est pareil Metal Gear Solid c'était pareil vous deviez vous mettre dans le dos d'un NB pour l'égorger c'était du moins pour le premier Metal Gear Solid c'était comme ça alors lui ça va être pareil est-ce qu'on peut genre de loin parce que si on balance juste une flèche en fait ils ne bougent pas j'ai pas l'impression qu'ils se déplacent il ne réagit même pas il ne réagit pas du tout et si on fait genre ça torche ou alors voilà c'est ça on peut les distraire alors il bouge jusqu'où ok on va essayer genre est-ce qu'on peut le faire venir ici c'est quand même sympa qu'il bouge un peu plus de toute façon au pire je pourrais toujours faire une ellipse mais c'est chiant il n'y a pas moyen de l'exciter un petit peu plus celui-là on va tenter de façon au pire je commencerai ah oh 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 alors mais le rire que j'ai oh tu fais quoi bonhomme hop là non putain c'est chiant ça j'ai été trollé par le mur là je voulais juste dégager lui faire 2-3 coups et dégager bon ben c'est reparti bon du coup maintenant c'est bon on se retrouve avec l'autre qui me troll là-bas alors du coup il y a un truc que je viens de voir j'ai testé 2-3 fois de mon côté il ne faut surtout pas les toucher à la flèche parce qu'en fait j'ai expliqué un peu comment ça marche moi ce que je pensais au départ c'est on les touche à la flèche on ne provoque aucun dégât ça les alerte du coup ils sont là à nous chercher partout savoir qui c'est qui les a touchés mais en fait c'est pas comme ça que ça marche c'est que si on les touche à la flèche même si on se cache rapidement et qu'on est absolument introuvable on est invisible le script va faire qu'en fait ils vont quand même nous repérer peu importe même si vous êtes complètement invisibles vous les avez touchés avec une flèche ils vont vous repérer quoi qu'il arrive donc faut surtout pas les toucher avec une flèche par contre il y a un truc que je peux tenter de faire éventuellement c'est déposer des bananes puisque les bananes ça les attire semble-t-il hop au loin il est pas encore pas mal il faut le jeter encore un peu plus près attends je sais pas à quelle distance exactement est-ce que c'est suffisant il fait un effort quoi j'en ai pas dix mille non plus voilà bon du coup ça va être un petit peu long parce que du coup il faut qu'il faut qu'il aille tous ses cherchés du coup faut pas que je me fasse avoir faut que la caméra se mette oh mais s'il te plaît la caméra voilà comme ça à la gare je peux me mettre derrière lui en fait je suis pas forcé d'attendre voilà je suis pas forcé d'attendre qu'il machine tout voilà tout simple ça c'est la technique mais du coup ça va être super long à passer ce machin ça va être un truc de fou en fait cette cette salle ça va mettre un temps fou je sais pas comment je vais me débrouiller parce qu'il faudrait vraiment que je capture en un coup en fait il y a peut-être des passages supplémentaires que je vais skipper bon du coup ici je suis tranquille et ouais ça va être chaud je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour faire cet épisode pour présenter un épisode convenable parce que là pour le coup je pense que je vais skipper je vais couper quelques fails supplémentaires qui n'étaient pas prévus que je coupe de base parce que j'ai déjà littéralement à 1h05 de tournage donc voilà je peux pas non plus éternellement voilà il faut que je fasse attention pour que l'épisode ne soit pas excessivement trop long je pense que comme ça ça va le faire il y a moyen donc on prend les bananes on a pris des bananes c'est pas pour rien c'est pas pour la force en fait c'est pas pour faire des plats nous rendant plus fort c'est véritablement pour nous aider dans la discrétion hop là on a vu une échelle ici on a vu une échelle est-ce qu'il y a quelqu'un en bas faut pas se faire avoir parce que s'il y a quelqu'un en bas je suis un peu dans la merde c'est bon là il y a personne a priori c'est juste un passage ah ça fait mal ok d'accord donc on peut pas passer ici ok donc je pense que c'est juste une cachette ici au cas où on était à deux doigts de se faire repérer mais bon si on est à deux doigts de se faire repérer c'est chaud après on a vu que si on a plus de bananes c'est pas trop un problème en fait parce qu'ils mettent du temps vraiment à se décider si vraiment ils voient quelqu'un ils se retournent ils ont l'impression de voir quelque chose bouger et ils mettent du temps à tilter en fait mais faut pas rester trop longtemps devant eux si on est trop longtemps devant eux c'est le début de la fin alors pareil ici on va être ultra prudent on peut vraiment pas se permettre de faire n'importe quoi alors du coup le problème c'est que vu d'ici il y a personne vu d'ici parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas personne ils sont juste pas visibles pour l'instant on y va vraiment discrètement je vois vraiment personne c'est quoi cette salle pourquoi jusqu'à présent je vois personne c'est trop calme est-ce que vraiment il n'y a personne il n'y a personne bon ben très bien il me semble qu'il n'y a personne c'est très bien alors on a des coffres on a des coffres alors on va soulever ça alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant là dedans rubis brut ok donc on a vu effectivement qu'il y a quelque chose de caché ici et je pense que c'est fait exprès en fait parce que s'ils n'avaient pas mis les coffres à cet endroit là pour nous amener à utiliser le le quoi déjà c'est quoi le nom de ce truc le polaris si on n'avait pas eu de coffre pour nous amener à utiliser polaris à mon avis on pouvait tourner en rond à se dire mais mince où est-ce qu'il faut passer alors le simple fait d'avoir mis un coffre ici de nous avoir invité à utiliser polaris nous a fait voir ah il y a un truc ici voilà donc ça va les développeurs sont pas trop dégueulasses là dessus le passage va déjà être assez temps d'axe je pense à passer donc fallait pas en rajouter une couche un petit coffre ici tout passe brut très très bien alors il est fort possible finalement que je puisse pas tout faire d'un coup et si c'est le cas si je peux pas faire en un seul coup cet épisode là ce que je pourrais éventuellement faire la prochaine fois c'est avant de commencer l'épisode de tout me retaper et c'est pas trop long mais enfin bon ce serait chiant quand même ce serait quand même super chiant banane l'âme parce que le passage en soi même si on vraiment on prend son temps et qu'on est vraiment très très prudent on a moyen de se le faire relativement facilement sachant comme on a vu c'est les chefs Yigas qui sont beaucoup plus forts tout de suite qui nous one shot on peut les buter facilement ils sont un peu idiots ils sont un peu idiots on les bute facilement donc ça va de ce côté là c'est pas trop un problème mais ouais c'est quand même assez tendu quand même faut bien l'avouer alors arc à double encoche je n'ai pas de toute façon l'arc ne nous servira à rien du tout autant le dire j'ai fait le test de mon côté et on a eu le temps de voir que non faut surtout pas faire ça alors voilà petit passage et du coup je ne peux toujours pas sauvegarder faut pas rêver impossible il faut vraiment tout se faire d'un coup alors du coup on va profiter qu'il n'y ait personne pour bien regarder s'il n'y a pas des trucs là ici et donc tenter de se mettre en hauteur allez un effort je joue là oh je suis là attendez deux secondes on va grimper on va se mettre hop ouais mais du coup je suis obligé de je redescends donc finalement je pense pas qu'il y ait quelque chose alors moi je puisse me mettre ici pour grimper ouais c'est bon mais du coup je pense que ça sert à rien d'aller là ici ouais on voit qu'il n'y a rien du tout c'est une perte de temps ah ici il y a des c'est une salle d'entraînement en fait je pense pour que les gars s'entraînent à l'arc et nous on peut s'entraîner aussi regardez on a fait dans le mille on a fait dans le mille alors ici attention attention ah ok d'accord donc là ça sent le combat donc la zone n'est pas longue en fait à placer apparemment mais quelle est la gueule du combat la question est la suivante parce que je suppose qu'on peut toujours pas sauvegarder on va sortir les plus grosses armes clairement hé alors j'espère qu'il one shot pas oh monsieur joue du muscle là il craque ses os alors t'es qui toi qu'est-ce que tu fiches ici c'est là où je fais ma sieste alors du vent et si on dit non hein deux secondes là ce truc accroché à ta ceinture me dis pas que c'est la tablette Sheka c'est bien elle hein ah mais alors dans ce cas c'est toi Link le minus qu'on cherche partout mouah quelle veine notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup mais quel abruti tu fais oh mais attends quel manque de savoir vivre je ne me suis même pas présenté je suis le chef suprême du gang des Higas le beau le puissant le seul et unique le unique quoi le grand Koga mouah et ben le grand Koga on va le buter prépare toi à mourir mais nous on vient du nord pour te condamner à mort alors j'espère qu'il one shot pas ah sauvegarde merci game alléluia 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 la sauvegarde est là bon on va sortir les plus grosses armes franchement on avait cette arme là longue hyper géonique du coup maintenant oh tu fais quoi toi tu crois quoi non mais tu crois quoi est-ce qu'il faut lui tirer avec une flèche il a pas l'air d'être méga dangereux lui pour l'instant bon par contre il est chiant alors il fait un peu mal mais est-ce que non évidemment ok ça marche comme ça donc il va être facile il va être total facile en fait regardez il faut vraiment attendre le bon moment paf oh mais il est trop facile en fait bon allez ça c'était la première phase hé 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 mais attends à qui me fait penser là avec ses manières attendez on va mettre sur pause à qui me fait penser exactement avec ses manières là en fait il me fait penser à yuga yuga carrément yuga c'était pareil quand on le voyait dans le premier donjon quand on battait la première phase après on voyait qu'il était un peu vénère hé 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 bah lui c'est pareil en fait il est tout aussi exentrique pouf bon maintenant qu'il est au centre ça va pas de la même Ça marche comment avec lui Ah d'accord Voilà comment ça marche Bon on va passer une phase Vu qu'il n'arrive pas à viser correctement Ok donc en fait il faut attendre que Ça lui arrive au dessus Pouf Pouf Ça te fait qualifier dis-moi De te retrouver ridiculisé comme ça Hein Ça te fait qualifier En fait c'est un boss à pattern Ah je suis pas très bien Oh c'est bon Bon alors maintenant troisième phase Ouais il est vénère Regarde-moi Alors du coup Oh Alors là par contre à mon avis Ouais donc logique maintenant Tu crois quoi toi Ah je pige Voilà C'est encore plus simple Recommence Oh Ah vas-y recommence On te chope On te casse ton truc Et puis voilà En fait c'est facile C'est quoi ce boss Le grand Koga C'est impossible Que t'arrives à me tenir tête T'es un minus Si tu crois que je vais laisser poser un tel affront Passer un tel affront Faut pas que je laisse la colère prendre le dessus Tu me tapes vraiment sur le système Il est pas question que tu continues à m'humilier comme ça Et donc tu vas faire quoi J'ai une idée Il a quoi comme idée Je pense qu'il devient fou C'est tout Les choses sérieuses vont commencer Oh il se prend pour Un des PNJ de DBZ ou quoi Tu m'oblige à utiliser l'arcane secret de mon clan Tu vas payer J'aurai ta peau Et c'est quoi l'arcane secret de ton clan ridicule Il se prend pour Naruto ou quoi C'est exactement la même chose mec Il nous fait quoi là Il prend juste des trucs plus gros T'as jamais vu un truc aussi énorme Pas vrai Je te vois même plus Mais nous aussi on te voit plus Mais t'inquiète pas Tu vas finir écrasé Peu importe Puisque tu vas disparaître Ça le chef du clan peut utiliser cette arcane Suprême Ah j'adore cet humour Lâche lâche Je m'en souviendrai Mais on a rien fait C'est lui tout seul qui s'est Qui s'est fait avoir Les petits jeunes Je vous confie l'avenir de notre clan Adios amigo Adios Et bah voilà Bon bah c'était un peu ridicule Je pense que c'était un boss humoristique Un peu comme ça Un petit boss humoristique Ça fait pas de mal Masque du tonnerre La relique Que vous avez reprise Au Yiga Aurait le pouvoir De repousser la foudre De Naboris Prenez en grand soin Jusqu'à ce que vous la rendiez A Rijou Pas de problème Donc finalement J'aurais peut-être pas besoin De rajouter des ellipses supplémentaires Donc ça c'est cool Donc maintenant Il faudrait retourner Ouais bah logique Il faudrait retourner ici Donc on va faire une ellipse Quand même On va faire une ellipse On va retourner voir Rijou Et on va voir ce qu'elle va nous dire Donc du coup on se retrouve On se retrouve pas exactement Là où il faut Parce que je vais en profiter Pour activer une nouvelle tour Supplémentaire La tour qui débloquera Toute cette zone là Et du coup Elle est pas très loin Parce que ça Je vais le faire en fait En accélérer le truc On verra un petit peu Comment ça va se présenter Mais si vous partez De la cité Gerudo Vous avez les ruines Là ici On avait déjà été au niveau des ruines Et on n'a pas encore été A cet endroit là La glacière du nord Mais si vous allez En direction de la glacière du nord Et que vous avez Une petite corniche Pour monter après ici Là vous voyez Après vous avez de quoi monter ici Vous le faites Éventuellement vous grimpez par là Donc lorsque vous avez vraiment Le niveau d'endurance que j'ai Ça passe tranquille Franchement Il n'y a pas de problème Ça passe tranquille Ou alors vous faites Vous prenez Vous vous contournez Je pense qu'en En contournant Par ici Voilà Vous avez des Un moyen de monter Plus safe Vous arrivez ici Et déjà de là Vous voyez la tour là-bas Et le problème C'est que Enfin le tour C'est pas un problème En soi-même C'est qu'on va déjà Commencer par s'y diriger Tranquillement On va faire ça vite Parce que là Ça devient Je pense que je vais me rajouter Une ellipse supplémentaire Quand même Pour Lorsqu'on a fait Le Lorsqu'on a fait Le domaine des Higas Le Le clan Enfin ouais Le domaine des Higas Le repère des Higas Je vais me rajouter Une ellipse supplémentaire Pour que la vidéo Soit un peu plus courte Que ça me permette De faire ça Donc on va vraiment Se mettre Au niveau de la tour Et une fois Qu'on sera juste à côté On va commencer l'ellipse Enfin pas l'ellipse Mais on va commencer L'accélérer Parce que Là on voit pas très bien On verra mieux tout à l'heure Mais si on va là En fait C'est un chemin Qui fait un Qui fait un colimaçon En fait Qui grimpe Qui fait un colimaçon Qui grimpe en colimaçon On le voit d'ailleurs Le chemin là Et il y aura quelques petits ennemis Qui vont me déranger Un peu sur le parcours Mais du coup Vous voyez le délire On va se mettre tout en haut Parce que là En allant directement Sur la tour On n'aura jamais Assez d'endurance Pour aller tout en haut Alors du coup On est plus ou moins Tout en haut On entend encore Notre nouveau petit Enfin notre petit copain Je sais plus comment il s'appelle Là Et je sais pas Où est-ce qu'il est d'ailleurs Il est peut-être plus haut On verra ça plus tard Pour lui Moi tout ce que je vais faire C'est activer la tour Alors je ne pense pas Que j'ai vraiment besoin De grimper tout en haut On pourrait quand même le faire Mais je pense qu'il y a On peut je pense Je peux me débrouiller Pour accéder en haut de la tour En passant par ici On va faire le test On va voir Non bon ça devrait aller Non en fait Même comme ça C'est beaucoup trop juste Je ne peux même pas accéder Au premier là-haut Après peut-être que Comme j'ai sauté deux fois Ça Ça raccourcit Mais bon pour le coup On ne va pas prendre de risque On va prendre l'échelle On va monter le plus haut possible Que l'on puisse Et de là Ce sera quand même Beaucoup plus faisable Je pense que notre petit copain Il était en bas en fait Il y a des chances Alors nous on va passer comme ça D'ici est-ce que je peux Alors on va essayer de voir De gruger le truc Est-ce qu'on peut passer entre Ouais mais carrément A l'aise Bon bah voilà c'est fait Donc c'est nickel Toi Tu ne vas pas nous déranger On va vraiment Se mettre le plus haut possible On verra toute cette zone Plus tard C'est vraiment Pour l'instant Tout ce qu'on va faire C'est activer la tour Ah quoi que On l'entend à nouveau On ne sait pas où Est-ce qu'il est Franchement Pour le coup Où est-il Il faudra vraiment que je Ah regardez Il y a un petit sanctuaire Là-bas on dirait On le fera plus tard Il y a sûrement Un énigme à la con Encore Du coup Je ne sais pas où Ce qu'il est Parce qu'on l'entend De loin en plus C'est ça le truc Bon bref Quoi qu'il en soit Nous on se dirige Vers la tour Alors ça donne quoi Oh C'est quand même assez étendu Ok d'accord Donc là Ce qu'on voit C'est toutes les chaînes Gerudo en fait C'est la chaîne des Gerudo Donc c'est une montagne Enfin c'est une chaîne de montagne Qu'il faudra visiter aussi Et il faudra vraiment La tenue qu'il faut Donc vu qu'on a la tenue qu'il faut Donc ça va le faire Donc la carte de la zone A été enregistrée Alors du coup On est juste devant le palais Et est-ce qu'il y a une petite cinématique Qui va se débloquer Non Non il faut Oh Oh mais il n'y a plus personne ici Rijou se trouve à l'étage Tu es autorisé à entrer dans sa chambre Oh Carrément dans sa chambre Mais je ne comprends pas Ce qui lui passe par la tête Alors Écoute-moi bien Avortons Si jamais il lui arrive Quoi que ce soit Je te le ferai payer Au prix fort C'est bien compris Oh Elle est tellement méfiante Donc à l'étage Très bien Est-ce qu'elle Elle nous autorise à passer Mouais Ok Pas de problème Pas de soucis Oh Rijou Elle a une belle chevelure Franchement J'aime bien Mais elle est petite Franchement Elle est beaucoup plus petite Que les autres Gerudo C'est une fille En fait Je ne sais pas quel âge Elle peut avoir 18 ans Peut-être Ou moins Elle est jeune Elle est jeune Elle est jeune Ah voyons un peu Rijou Je t'attendais Et même à la voix On devine qu'elle est vraiment très jeune Je t'entendais Enfin Je t'attendais Ne dis rien Je sais déjà tout En tant que chef des Gerudo Je suis capable de sentir la présence de notre relique Son pouvoir émane de toi Comme tu l'as bien évidemment remarqué Je suis encore un enfant Ouais S'en avais remarqué Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance Mais ça m'est parfois difficile à supporter Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme un véritable chef Mais le jour où la relique a été volée La honte et le désespoir se sont emparés de moi C'est alors que tu es apparu C'est sûrement Urbosa la grande Qui a guidé tes pas Bien Donne-moi le masque Ha 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 Il Il me va bien Ah Il Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacée. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe ? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant ? Je vois. Essaye quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore, grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Bourbossa, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Bon, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est la créature divine. Et du coup, moi, on a vu quand même que la princesse Zelda fait énormément d'efforts pour essayer de s'améliorer. Et elle manque d'assurance. Je pense qu'on voit clairement qu'elle manque d'assurance. Elle se sent pas vraiment bien. Elle sent qu'elle est la honte de la famille. Alors qu'en réalité, elle essaie de faire tous les efforts du monde pour réussir. Elle n'y arrive pas. Et c'est ce qui la travaille, en fait. Et du coup, on sait pas si elle arrivera un jour. Donc ça, c'est le mystère. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi me regardes-tu comme ça ? On était en plein souvenir, là. Peu importe. Dis-moi. Dis-moi plutôt s'il me va bien. Bon, il est un peu grand, quand même. Désolé, on est sincère. Qu'est-ce que tu veux ? Elle est un peu grande. T'es une enfant, c'est normal. Ah, bon ? Vanna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. En tant que chef, en tant que Gerudo, il est de mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il m'en coûte. Viendras-tu avec moi ? Bien sûr. Héhé, comme c'est étrange. Nous allons au devant d'un grand danger. Mais on aime les dangers. Et pourtant, ces simples mots suffisent à me rassurer. Je pars devant. Retrouvons-nous au poste d'observation, qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris à moins d'y aller avec un morse des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité. Mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habiller. Bitué. Alors, comme d'habitude, je suppose qu'on aura une petite épreuve à passer avant de pouvoir rentrer dans la créature divine. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Moi et madame Patricia, mon morse des sables préférés, nous t'attendrons. Oh, elle a donné un petit nom. Sympa. Quand même. Elle est vraiment gigantesque. Ah, je ne te le fais pas dire. Elle parle du masque, à mon avis. Bon, alors, on va s'en résister là. Parce que là, à mon avis, j'ai un peu peur que l'épisode soit quand même beaucoup plus long. Je vais tâcher de rajouter des ellipses supplémentaires. Et finalement, peut-être que la partie d'accélération dans tout le chemin en collimation peut arriver tout en haut. Je vais le skipper carrément. Et voilà, quoi. Ça va permettre. Et tant pis, on a buté quelques ennemis pendant tout le chemin en collimation. Voilà, on n'a rien fait de très extraordinaire. On n'a rien trouvé d'extraordinaire. Donc, je peux très bien vous passer, vous skipper tout ce petit passage. Et voilà. Enfin, vous l'aurez vu de toute façon. Donc, du coup, on s'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura été quand même... J'ai eu un peu peur quand même. J'ai eu des sueurs froides. Pendant un moment, je me suis dit... Peut-être qu'on ne va pas réussir à faire le repère des Yigas en un seul épisode. Eh bien, si, quand même. Ça va. On a réussi. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste que le fait qu'on ne peut pas sauvegarder, ça fait peur. Mais le repère, il n'est pas grand. Et le boss, c'est une rigolade. Le boss, c'est une totale rigolade, le truc. Donc, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui arrivent. Pour ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à poster un commentaire. Donnez vos impressions. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501